La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Les deux terroristes présumés à arrêter mardi à Marseille sont toujours en garde à vue aujourd'hui. Ils se sont radicalisés, on le sait, à la prison de Séquedin dans le Nord. Les explications de Lionel Gougeot, notre correspondant dans la région, c'était tout à l'heure à 8h. En janvier 2015, Clément Bord est incarcéré sous le nom d'Ismaël Jabreilov. Et pendant plus d'un mois, le jeune homme converti à un islam radical va cohabiter dans la même cellule avec Merabé. Et c'est à cette occasion qu'il va définitivement faire basculer celui qui n'était jusqu'alors qu'un vulgaire petit dealer, sans éveiller le moindre soupçon. Le souci qu'il y a, c'est qu'on aurait su qu'il était déjà radicalisé et fiché. Déjà, il aurait été tout seul, donc il n'aurait pas passé 41 jours avec l'autre en cellule. Ils auraient pu éventuellement se croiser en promenade, puisque c'est le cas des gens qui sont quand même fichés, mais bon, on aurait peut-être pu l'éviter. On n'avait pas d'éléments et on n'avait pas les moyens de se rendre compte de la situation. Ce risque terroriste s'est donc invité dans la campagne présidentielle. Il faut assurer la sécurité des candidats, des candidats qui sont souvent réticents. Écoutez ce qu'en disait Jean-Pierre Diot à 7h45 dans l'Interview Vérité. Jean-Pierre Diot, il a passé 15 ans à assurer la protection des hautes personnalités. La sécurité n'est pas encore rentrée totalement dans les mœurs, à mon sens. Je me souviens, pour vous raconter quelque chose, que j'ai eu beaucoup de difficulté à faire essayer le gilet pare-balles à M. Sarkozy, parce qu'on me disait qu'il n'avait pas le temps, qu'il était très pris, effectivement. Et je me suis obligé à lui demander personnellement, j'ai dit « Monsieur, accordez-moi 5 minutes que je vous essaye votre gilet pare-balles en cas de problème ». Et ça a été difficile d'arriver à ça. Jean-Pierre Diot, qui a donc passé 15 ans au SPHP, le service de protection des hautes personnalités. Attention danger, le magazine 60 millions de consommateurs nous avertit contre les perturbateurs endocriniens. Écoutez les conseils d'Eve Roger, c'était à 7h30. Beaucoup de polluants industriels, comme le plomb ou le mercure, se nichent dans les poissons gras, type saumon, thon ou macro, donc pas plus d'une portion par semaine. Les ustensiles de cuisine aussi peuvent être contaminés, en particulier les vieilles poils rayées et abîmées, et donc à la poubelle, et pour le micro-ondes, ça commence à se savoir, n'utiliser que des plats ou des bols en verre, surtout pas des plastiques, car les phtalates que certains contiennent migrent dans les aliments avec la chaleur. C'est une enquête de 60 millions de consommateurs que vous trouverez en kiosque aujourd'hui. La rédactrice en chef écrit dans son édito aux très hautes autorités d'arrêter de jouer les poules mouillées. Tous les enfants qui ont été testés ont été touchés, on a retrouvé sur eux des traces de ces perturbateurs endocriniens. Ce matin, Anissé Mbida nous présentait une technologie parfaitement hallucinante, des haut-parleurs capables de diriger le son directement vers nos oreilles. Écoutez, c'était à 7h10, l'innovation. Vous posez votre téléphone sur la table, vous le mettez sur haut-parleur, mais il n'y a que vous qui pouvez l'entendre. Vous pouvez bouger, vous lever, vous déplacer, le son du haut-parleur viendra directement dans vos oreilles et celle de personne d'autre. Donc il n'y a même pas besoin de porter un casque, parce qu'une caméra suit votre visage, repère la position de vos oreilles et leur envoie un fil sonore directionnel que vous êtes le seul à pouvoir entendre. Voilà pour l'innovation qui reviendra demain à 7h10 sur Europe 1. Et puis c'est la lune du Républicain-Lorrain ce matin. 2500 électeurs strasbourgeois vont participer à une nouvelle expérience dimanche. Après avoir voté normalement, classiquement, un bulletin par personne dans l'urne, eh bien ils voteront par notation. Écoutez, c'était l'histoire du jour avec Valentine Desjeunes à 6h45 dans le kiosque. Les électeurs vont devoir mettre une note à chacun des candidats, comme un professeur avec ses élèves. Ah, je vous mets 8, je vous mets 12, je vous mets 16, d'accord. Exactement, on peut être sévère avec un ou plusieurs candidats, en noter d'autres à égalité et donner aussi un avantage à plusieurs candidats. Et celui qui l'emporterait, évidemment, c'est celui qui obtiendrait la meilleure moyenne de ses résultats. Sachez qu'en 2007, si cette méthode avait été mise en place, c'est François Bayrou qui l'aurait emportée. En revanche, en 2012, nous dit l'Est républicain, c'est bien François Hollande qui aurait gagné sa place pour les liésés. Valentine Desjeunes dans le kiosque d'Europe 1 à 6h45. Ce matin, Europe 1 qui vous fait vivre la présidentielle également sur les réseaux sociaux. Ce soir à 19h, on vous donne rendez-vous. On va vous proposer un programme inédit, en vidéo. Ça va se passer sur Facebook Live. Ça s'appelle Vote or Note. On va s'intéresser aux indécis, dont on nous dit beaucoup qu'ils sont la clé de cette élection. Dans un studio d'Europe 1, des militants politiques vont faire face à des électeurs indécis. Vont-ils réussir à les convaincre ? Est-ce que leur vote va changer ? Vote or Note pour faire avancer le débat. Rendez-vous donc ce soir à 19h sur la page Facebook d'Europe 1. C'est à la fois utile et ludique à ce soir donc. Sous-titrage Société Radio-Canada